pendant ce temps beaucoup de réactions sur nos pages cet auditeur l'amadou fadima qui demande qu'on appelle en même temps Ousmane Kaba et Douraï Tarabi quiconque parle on dirait que c'est lui qui a raison franchement je me demande quand est-ce que ces gens auront pitié de ce pays on peut montrer ça quand même oui à la fin du compte on a envie de savoir combien 381 382 plus 6 millions ça fait 19 millions et quelques El Guinée qui ont pris toutes les transactions mais tout ce que j'ai fait 19 millions et quelques avec titre d'état attesté et attesté avec comment le croisement de dette signé par le gouverneur et le ministre des finances c'est à dire que à travers donc monsieur sila à travers ce croisement de dette les 800 mille dollars ça fait partie c'est l'ensemble j'ai dit c'est l'ensemble et il ya même d'autres montants qui n'est pas quand Doré là Ousmane Doré là Ousmane Doré cinquantenaire qui est passé cinquantenaire l'indépendance indépendance ils ont tout fait pour avoir l'argent ils m'écoutent là il n'a qu'à démenter j'ai encore le titre de ça oui ils n'ont pas eu l'argent ils sont venus ce moment pour me demander de le prêter 10 milliards mais vous savez ici quand on est patriote les gens te traitent de tout les guédiens ils n'ont qu'à cesser est-ce que comment moi je dois avoir même greffe j'ai des choses à faire qui n'est pas moi je suis client j'achèterai quelque chose ouais j'achèterai quelque chose est ce que ça a été volé la chose il ya deux ministres de la république qui a signé convention de vente de l'avion deux ministres de la république il ya un décret aussi on parle d'un décret qui a qui a il ya eu il ya une trentaine n'est ce pas de deux et d'unité de de plus et d'unité de commandes industrielles ici qui a été vendu ouais quand tu prends ce jeu commandé ce jeu ce jeu là on fait des usines là tout l'avant ce défunt non non ici là est métal guiné non je vais pas tout le temps ici est consacré qu'elle faut comment s'appelle ce qu'il fable ce qu'il fable sonne sonia est commandé c'est l'autre là on fait des aussi des tissus là vous voulez dire qu'il ya une trentaine d'eux d'initiés qui a été privatisée ok est-ce que pourquoi ça laisse là il y a d'avions aussi avec trois avions quand ce quand les choses venaient les militaires venaient y avait trop trois avions d'abord c'est le petit avion qu'on m'a vendu les deux plus gros avions a été vendu à 10 rien à nigeria pourquoi ils n'ont pas aller chercher ou ce moment qu'aba n'est pas aller faire son audit aussi et d'eux niger de retourner l'avion à quand même moi j'ai acheté l'avion et c'est à moi et l'avion aujourd'hui ça m'a fait qu'est ce que vous avez fait de cet avion est ce que vous a servi à quelque chose mais ça m'a pas servi d'abord j'ai payé à 5 millions maintenant l'avion était épavre je prends l'avion j'envoie en france l'avion est séduit en france les gens ne savent pas j'envoie l'avion pour réparer c'était pour 300 mille dollars et euros on s'est mis d'accord ils ont dépouillé l'avion dit que l'avion c'est trois millions sinon l'avion il peut pas réparer et j'ai trouvé qu'ils ont déjà découpé l'avion il faut bien trois millions j'ai déjà payé 5 millions le prix d'avion et aussi payé encore 4 millions de dollars à l'époque 3 millions ça faisait 4 millions 9 millions de dollars un avion un autre avion je peux acheter c'est 2 millions que ça coûte le même type d'avion le même type d'avion j'ai acheté c'était 2 millions de dollars donc voilà vous voyez comment grève peut et peut-être issu qui la crise c'est celle dans la grève cherche peut-être le fonctionnaire quels fonctionnaires le fonctionnaire non qui gère des données publiques c'est lui qu'on a confié celui qui peut gérer si on vous suit très bien là ça veut dire que si vous dites que vous n'avez rien à vous réprocher et vous dites que si la crève doit chercher cherche quelqu'un qui cherche le fonctionnaire pas moi j'ai acheté donc c'est là c'est le nom non écoute non 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 je pose la question tout simplement parce qu'il était deux ministres j'ai dit à deux ministres de la république c'est qu'amadou kamara vous savez où soit un kaba oui écoute oui soit un kaba a été ministre de finance oui même si c'est un peu un coup c'est pour moi n'est ce pas oui il sait très bien je sais aussi pourquoi on l'a injecté parce que j'étais à côté de pourquoi pourquoi non 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 ça reviendra oui mais faites pour des révélations donc on a commencé bien ok oui donc alors maintenant il sait que le ministre de finance engage celui qui engage l'état tout ce qui est vente ou paiement de tout ce qui est d'économie et finance oui c'est lui qui engage l'état oui donc deux minutes la réplique 6 il me vend quelque chose comme moi j'ai vendu beaucoup de tracteurs de véhicules de tout doux de fusil mais comment on peut dire dans ça que qu'on laisse ce qu'ils m'ont vendu et qu'on cherche sur celui qui a acheté est-ce que ça a été volé est-ce que c'est moi qui a volé mais qu'on me fout la paix alors hélas jo comme vous la paix hélas s'il vous plaît ça veut dire que chez camarades ou camarades sur d'aleine sont impliqués dans la vente mais si on doit demander c'est le deux qu'on doit demander c'est pas moi oui en bon bien il ya un décret qui est dans ce mal privatisé il y a aussi une convention mais qu'est ce que le client voit dans ça celui qui a acheté mais quand il a sur d'aleine il dit qu'il n'a rien à se reprocher oui mais bon non si lisa tu peux comprendre que c'est le gouvernement qui a décidé de vendre effectivement voilà il a raison c'est qu'il veut dire la même chose et bien les véhicules qu'on entend de vendre et c'est en train de vendre quelqu'un comme ce qu'avant va payer ça demain après on dit non non tu devais pas acheter grève va te prendre et toi et celui qui a vendu mais ou non c'est exemple oui oui voilà c'est pas des principes il faut prendre des principes de la chose qu'on sait il ya 20 ans cette le dossier la tourne que les gens puissent vraiment c'est la vérité et qui me fout la paix et c'est tout soit le kaba ne peut pas moi me dit peut pas me faire la chose d'abord c'est qu'il a dit je peux porter plainte contre lui pourquoi et il a il n'a pas dit que j'ai détourné ou bien non il a dit je dois mais est ce que quand quelqu'un doit le plus grand le plus grand pays du monde aujourd'hui d'amérique qui doit plus qu'américain il ya d'américains doit plus que tous les gouvernements du monde moi j'aime le prater économique s'il va dire que je dois à l'antenne à l'écoute des films fm qui est un peu partout aujourd'hui écoutez partout est ce que c'est pas me diffamer ça si je voulais prendre l'argent à quelqu'un pour venir puis même si je dois si c'était vrai est ce que l'intéressé va entendre c'est pas il va me prêter c'est pas une diffamation on dit qu'il n'est pas économiste non docteur si l'économie c'est vrai selon le rapport je pense que c'est pas rapport c'est un journal vous pensez qu'il dit que c'est le rapport que vous pensez que c'est un acharnement contre vous mais c'est ça je vais vous dire c'est politique vous savez où soit un caba et l'habitude de faire ça en 2010 nous on ne savait pas qu'il était candidat présidentiel il a voulu nous éliminer moi et c'est loup pour qu'il se positionne c'est la vérité pourquoi il y a 11 ans il n'a pas parlé de leur rapport sauf si on a dit encore les jeunes sont au pouvoir ils vont partir sur le parc à l'edat c'est que il a un acharnement cassé c'est pour lui que je l'ai mis pour que lui puisse être en position mais il se trompe il se trompe parce que ça il ne veut pas de tout c'est pas possible c'est politique il veut essayer de nous salir moi il ne peut pas me salir déliminer des adversaires allez-y maman j'ai envie de dire est-ce que c'est pas un problème d'incompréhension parce que si je reprends docteur caba ce jour-là j'ai comme impression qu'il disait que selon ce rapport même si vous l'appelez journal selon ce rapport pas seulement le mais il n'a pas assumé il disait que le rapport que c'est pas lui qui a fait il a dit ça devant le président Alfa Kondé j'y étais à sa figure devant même l'ancien président de l'assemblée bien alors il a dit que selon ce rapport-là enfin selon le contrat d'achat Air Guinée voilà l'argent que vous déviez maintenant il n'a pas évoqué le volet croisement des dettes est-ce que là il n'y a pas d'importance un auditeur devait aller au fond de la chose avant que tu affrimes quelque chose bien déjà sûr aujourd'hui il a été ministre de la république il a été ministre de finances aujourd'hui il est opérateur économique ok opérateur économique ah si oui mais l'école là c'est quoi c'est des milliards là-bas bien mais Alfa a dit devant moi il dit où soit je ne te nomme pas devant 8 personnes candidats je ne voulais pas dire leur nom ici pourquoi ? il dit je ne te nomme pas parce que tu as volé l'argent avec tel ministre et je ne veux pas parler au nom du ministre de finances en question il dit que tu as construit que puis il y en a d'avec il faut que je te audite d'abord avant que je te nomme ça c'était 2010 ici équipé quand il était équipé ici et Ousmane Kaba a dit quoi ? qu'est-ce qu'il va dire ? avant la nomination du premier gouvernement qu'est-ce qu'il va dire ? premier gouvernement quand d'autres disaient nous tous on est venus il y avait 8 candidats tout le monde disait ah tu ne m'as pas nommé tout 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 alors moi je suis assis dans le même sur le même divin avec le président il a dit ça comme ça et les autres aussi il a dit ça quand on sait qu'il le concerne ok qu'est-ce qu'il a dit à vous vous concernant ? moi ? non moi il n'a rien dit c'est moi qui a posé la question j'ai dit bon c'est tout cela parce qu'il n'a rien dit sur moi oui j'ai dit tous ces gens là si tu as parlé sur les 7 personnes alors moi qu'est-ce que j'ai fait alors ? il dit non que moi qu'il a vérifié qu'il n'y a pas de problème parce qu'ils ont dit qu'on l'a dit que j'avais envoyé les gens dans mon plantation pour aller former le gouvernement je dis mais moi je vais faire le gouvernement est-ce que je suis le président ? tu vois ? donc le problème et deuxième fois aussi le témoignage témoignage le président a appelé le député il a compris le président de l'Assemblée j'étais corrigé Kounianou il a dit Ousmane le rapport là tu peux lire ça parce que c'est vrai qu'il voulait c'est loup c'est la vérité Ousmane Kaba et même moi je n'étais pas bien Alpha non Alpha même bien je n'étais pas bien avec lui avant la présidentielle de 2015 voilà voilà c'est ça donc moi même je n'étais pas bien avec lui donc il a dit Ousmane est-ce que tu peux lire le rapport là devant celle-là devant non devant la publique à la télé Ousmane il a dit non je ne peux pas il dit parce que ce n'est pas moi qui a fait le rapport c'est comme ça qu'il a dit le président a appelé le rapport il a dit j'étais sous sa figure oulala devant les gens quelqu'un a dit qu'il aurait dit il y sort il y sort ici oulala du dos mais j'ai dit que le contraire il a dit le contraire il y a des gens il y a des gens ici il y a des députés encore ici dites nous c'était qui ces témoins là mais il y avait le président de la semaine le courrier à l'époque il y avait d'autres députés il y avait même on a des mots ça veut dire que Ousmane n'a pas assumé ce rapport il n'a pas assumé il dit que c'est les gens même vous il a dit que c'est les gens qui ont fait que c'est les inspecteurs qui ont fait donc si tu ne peux pas assumer tu es président de quelque chose tu ne peux pas assumer Mottar a signé pour moi j'ai signé avec lui voilà c'est là Mottar Balde qui était là comment il peut encore revenir vous autres de poser leurs questions je voulais juste savoir est-ce que jusque là parce que c'est une question un peu innocente il reste 10 minutes est-ce que jusque là l'état lui reste dévoire encore de l'argent dans ce dossier oui c'est important 19 millions et quelques dollars impayés impayés jusqu'à date vous êtes un allié d'Alfa Kondé pourquoi il n'a jamais cherché à vous payer votre argent Alfa Kondé a dit que s'il me paye l'argent que j'allais le fatiguer politiquement voilà devant un premier ministre un de ses premiers ministres devant lui moi quand je dis je ne dis jamais je ne dis pas qu'il n'y a pas de témoin il a dit qu'il ne paye pas j'ai dit j'ai assigné même l'état en justice banque centrale pour payer parce que c'est la banque centrale qui s'engageait de payer avec le titre d'état c'est le gouverneur qui a signé quand il a signé il a encore menacé le juge mon dossier il a mis 4 ans avec le juge il n'a pas oublié l'ouvrir non il l'a mis en délibéré pour lui seulement rendre la décision la décision bien donc il a eu peur il n'a pas rendu le verdict il n'a pas rendu le verdict c'est une titre d'état et c'est tripartite un contrat tripartite il n'y a pas d'explication dans ça les lois c'est pour régler il n'y a pas de problème et ça aussi je suis venu le voir j'ai dit monsieur le président j'ai dit ah tu as dit que n'est ce pas tu nous as promis que normalement que la justice faut que tu ne vas pas se mener de la justice que le temps comptait que il n'y avait pas de justice le maïsrat n'osait pas j'étais à commencer à faire la même chose devant le témoin il a dit quoi j'ai dit mon dossier de la banque satra il dit oui tu vois tu sais on condamne chaque fois l'état comme ça et tout j'ai dit on condamne l'état comme ça avec titre d'état tu te mêles maintenant de la justice aussi c'est tout ce qu'il a fait qu'après j'ai quitté je l'ai quitté politiquement c'était un des causes qu'il a fait et là je m'amade aussi la présidente de l'UDG notre invité prestige ce lundi qui livre sa part de vérité sur cette affaire El Guiné Moumed Kaba allez-y très rapidement alors on aura deux petites questions je ne vais pas être très très long vous avez été président du conseil d'administration de la BADAM qu'est-ce qui a provoqué la faillite de cette banque ça c'est la première question et dans un passé récent on avait entendu parler de l'immeu Sabena qui habite aujourd'hui l'hôtel Calum qu'en est-il réellement est-ce que c'était l'un de vos biens bon l'hôtel Calum sur ça aussi c'est-à-dire quand tu es patriote toujours c'est-à-dire on se moque de toi l'hôtel Calum était avec moi j'avais un bail de 55 ans là où est construit aujourd'hui l'hôtel Calum aujourd'hui j'ai mis 13 milliards un bail de 12 milliards et 500 millions la date qui n'a rien voir tous ces montants là c'est des montants qui sont arrivés après que l'audit est fait donc Alpha est venu il m'a dit je ne ferai il faut me laisser l'hôtel je vais donner ça vous j'ai transité j'ai dit non j'ai dit grand frère on a dit de s'aider entre nous normalement on a dit aux gens de venir s'associer avec moi parce que l'hôtel est à moi même même a voulu avoir de promis son premier promis avec contre c'était l'affaire de l'hôtel avec les Libyens merci il avait fait un arrêté et le président a fait un décret pour retourner au port de l'Etat vous savez très bien donc alors il a pris il dit je vais rapprocher ton argent jusqu'à date il a refugé mon dossier je trouve argent je sais l'Etat les gens ne disent pas quand on me doit on ne dit pas c'est quand maintenant il fomente les faux trucs il dit non non c'est là c'est comme ça donc et puis seconde question la badame la badame je vais vous dire c'est pourquoi j'ai dit Ousmane est très très complexé il est très complexé j'étais son président de CA badame vous savez très bien ça et la fête de badame il faisait partie parce qu'il a envoyé aide de ses jeunes frères pour imposer le monsieur là comme vice-président et comme directeur général à la banque avec Mouroua Keta oui donc j'ai tout fait j'ai dit laisse tomber Mouroua Keta qui a monté tout ce dossier bien sûr j'étais le actionneur principal le plus grand bon ah bon oui j'étais le président le président du CA CA on a fait venu Ousmane dans la dernière minute sinon la banque était à moi j'ai tous les d'agréments encore avec moi dans mon bureau à l'air là donc alors la fête venu c'était le dernier moment avant la même liberté de la banque la banque je sais comment il se comportait il a voulu récupérer la banque la banque la banque et comment le président Alpha a dit encore qu'il ne mettra pas l'argent dans Badam tant qu'il soit née là-bas et sans soit qu'il a limogé même il a levé l'histoire le dossier des chinois des chinois quand l'état tout ça là premièrement qui était là-dedans c'était pas Ousmane qui l'arrête un peu moi je connais j'ai vu tous les fonctionnaires de la passée devant tous les présidents je connais qui et qui c'est pourquoi je viens de vous dire comment on l'a injecté du gouvernement de Syria je sais très bien vous n'avez pas dit des raisons c'était quoi est-ce qu'il a non non je garde je ne peux pas du tout aujourd'hui peut-être quand il sort je sauterai plus fort de toute façon il a dit dans votre sojici j'ai bien suivi il a dit que si tu vois quelque chose avec un fonctionnaire qui est plus que son n'est-ce pas son salaire qu'il a volé il faut l'arrêter il faut le mettre donc il a volé il n'a pas dit ça ici oui alors donc lui pauvre fonctionnaire il était avec celle-là dans la banque centrale il a travaillé avec les casseries n'est-ce pas comment il a eu le confiant il a trouvé il a bien coopération non c'est faux coopération je vous dis écoute je ne parle pas je l'ai vendé de mes écoles et j'étais au courant justement l'école je vais vous poser la question alors je vous dis c'était pour moi ça c'est moi c'est mon école alors donc je vous dis depuis coopération quand il était en coopération moi je suis je connais tout ce que toutes ces fonctions là je connais qui est qui vous connaissez leurs dossiers tous donc il n'a qu'à s'occuper de ce nom et qu'il me laisse tranquille c'est de la prochaine fois et vous allez entendre autre chose voilà déjà lui quand il dit que les fonctions ont volé il a volé plus qu'avant les autres le grief maintenant n'a qu'à commencer à aller voir demander comment il a construit n'est-ce pas Kofi Annan Kofi Annan c'est de la déformation mais vous dites qu'il a volé avant tous les autres il a volé combien mais il a volé il a construit est-ce que c'est son salaire qui a construit ça mais il dit qu'il a pris un prêt à la Bissigui mais c'est faux je l'écoute très bien Bissigui je suis je suis je suis espère je suis espère des affaires en Guinée j'ai monté une holding et j'étais président patron pendant 18 ans alors personne ne peut m'apprendre au bon ce qu'il a fait même l'histoire de banque je suis actionnaire des banques ici très bien toute dernière question avec moi en une minute il reste une minute rapidement le rapport de Ousmane Kaba reconnaît que vous n'avez pas rapport non d'accord je n'ai pas été consulté jusqu'en maintenant je n'ai pas réussi j'arrive j'arrive je suis décidentaire pourquoi il m'a pas donné le COBI il reconnaît qu'il ne vous a pas interrogé dans le rapport mais qu'il reconnaît que Dembo a parlé à votre nom pour votre compte d'accord mais ce qui me préoccupe c'est qu'il dans ce rapport dans ce rapport que vous qualifiez de journal il dit que madame Madotiam directrice nationale du trésor a accepté de votre part un chèque sans provision accepter un chèque sans provision oui le chèque ah mais c'est dit ici mais c'est faux bien quelqu'un qui n'a pas déjà consulté sur un rapport tout ce qu'il dit là-dedans ça n'engage que lui bien le problème le faux chèque sans provision vous savez quand ils ont fait le coup contre moi les fonctionnaires bien sûr je me suis retrouvé en prison 12 jours je vais faire mes heures ils disent que j'ai fait un chèque sans provision j'ai dit où est le chèque est-ce que paie que j'ai mis c'est paie après ça quand on dit que c'est 500 prévisions vous vous avez entendu ça oui d'abord c'est difficile la croix c'est des histoires 500 prévisions je te donne si on ne paye pas tu me ramènes tu me rappelles est-ce qu'il vous a convaincu et là je m'amadou président de l'UDG et donc à l'époque de cette affaire à l'UG il était le patron des patrons ici en Guinée grand merci à vos images merci d'avoir répondu à notre invitation on espère avoir été complet sur le dossier merci vraiment je suis très satisfait vous êtes professionnel parce que là vous m'avez appelé bien et l'uditeur il faut appeler les deux parties tout à fait voilà grand merci peut-être que ce n'est que voilà la seconde étape de ce duel qui est lancé entre l'âge maman de cela et docteur osman kaba peut-être prochain épisode pourquoi pas cette semaine même grand merci à tous les six merci à nos équipes en régie et à la transmission merci de nous avoir suivis un peu partout aux quatre coins de la Guinée et du monde à travers le réseau des d'abomédias et à Mamou chez Talib et Barry sur fraternité donc de notre confrère Sidi Diallo merci pour ce partenariat on remet tous les compteurs à 0 demain 4 sera 8h restez sur FMFM derrière nous d'intégrer avec l'équipe d'Ousmane Tolo au revoir portez-vous bien Mirador la grande messe de l'investigation journalistique la plus grande tribune politique de la Guinée avec Abou Bakar Diallo Talib et Barry Mohamed Marat Mamadou Ridiallo Akoumba Diallo Kabine Fofana Mohamed Kaba Mamadou Diambalde Abou Bakar Diallo